Bonsoir à tous, bienvenue pour ce débat sur le scrutin communal du 13 octobre à Jalais. Alors le 13 octobre c'est dans moins de deux semaines, la tension monte chez les candidats. Alors ce soir il y a trois autour de la table, ils représentent les trois listes pour lesquelles les Jalais-toi pourront voter. Alors Michel Françonnet, bonsoir. Vous êtes tête de liste MRIC EJS. Madame Charline Marien, bonsoir. Deuxième sur la liste Action Citoyenne. Et Vincent Swartonbrouck, bonsoir. Alors vous, vous êtes tête de liste pour Vision. Alors lors de la première et dernière prise de parole a été tirée au sort. Et donc je commence par vous, M. Françonnet. Alors satisfait de votre bilan après 12 ans à la tête de la commune ? Oui, très satisfait. Nos programmes, on les a respectés respectivement à 93% les six premières années et puis à 89% la dernière mandature. Je crois qu'on a fait énormément de choses dans toute la commune et très positif le bilan. Alors Charline Marien, vous êtes la nouvelle venue en politique sur ce plateau. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter aux élections ? Donc moi, j'ai rejoint le groupe AC en 2021 via notre coordinateur Luc Becker. Et en fait, j'avais vraiment envie de participer à la vie de la commune et surtout aussi apporter ce côté, ces idées des citoyens pour les faire passer au sein du conseil et du collège. Et c'est très important pour nous de pouvoir communiquer vers le collège et surtout de faire passer toutes ces idées des citoyens qui sont parfois oubliées. Alors on va en reparler plus tard. Mais Vincent, sur Tonneboux, bonsoir, bonsoir. Vous, vous siéchez déjà comme chef de file de choisir ensemble au conseil communal. Alors pourquoi avoir décidé de créer une nouvelle liste Vision ? C'est exact. Oui, nous étions quatre conseillers communaux dans le groupe Vision. Et nous avons décidé de changer de nom car nous voulions donner une nouvelle perspective à ce groupe. Nous étions donc quatre, quatre anciens. Il y en a encore deux qui font partie de la liste, Jacques Choumont et moi. Pour le reste, ce sont des personnes issues de tous les villages, de tous les horizons, tant politiques qu'autres, et qui ont décidé de se rallier pour une vision commune, pour pouvoir peser le plus possible sur les décisions prises dans notre village. Alors je vous propose de faire le poids sur cette mandature et sur les enjeux à venir avec une autre séquence de Nathan Dumoulin, que vous connaissez bien si vous suivez nos débats, qui est étudiant en sciences politiques à l'Université de Liège. Après les élections d'octobre 2018 à Jalais, le groupe MRIC-EJS poursuivait avec sa majorité absolue. Et Michel François-Lay était élu à nouveau bourgmestre. Ils obtenaient 13 sièges sur 19. Dans l'opposition, nous retrouvions deux parties, choisir ensemble les quatre sièges et oser avec deux. La mandature qui va s'écouler a vu des projets être votés à l'unanimité. C'est le cas pour le réaménagement de la place de Ovinav, la rénovation de l'ancienne école de Sarr, la création de parkings d'écovoiturage ou plus récemment l'achat du site des terrains de tennis. Mais elle a aussi vu des projets qui ont créé des divergences entre opposition et majorité. Et c'est le cas pour la transformation en liaison douce du chemin des vaches. Une liaison douce bétonnée, que personne ne voulait dans l'opposition, et selon eux, ni dans la population. C'est pourtant, selon la majorité, la seule piste qui était envisageable. Ces divergences sur ce projet sont symptomatiques de la gestion communale selon l'opposition. Selon elle, la majorité ne prend jamais en compte l'avis ni du Conseil, ni des citoyens, et serait en décalage complet avec les attentes de la population. Peut-être une des raisons qui poussent l'opposition sortante à viser une majorité absolue aux prochaines élections. Aux prochaines élections, justement, nous retrouverons toujours le groupe MRIC EJS, qui vise une nouvelle majorité absolue, et Michel-François Bourgmestre pour la troisième fois. Il vise la continuité, tant dans le projet que dans les équipes. Mais face à eux, nous retrouverons Vision, anciennement Changeons Ensemble, qui sont cette fois-ci tirées par Vincent Swarzenbrooks. Il est candidat Bourgmestre et tête de file. Il vise une politique ambitieuse qui prend en compte les jeunes, ainsi que les plus âgés. Face à eux, il y aura Action Citoyenne, un nouveau groupe emmené par Luc Becker, qui mise sur la participation citoyenne directe et qui est composé de nouveaux venus en politique. Pour le groupe Osé, présent en 2018, il ne se représente pas, faut d'écoute de leurs propositions et freiner par les tensions au Conseil communal. Les dossiers de la prochaine mandature seront le réaménagement de la maison communale de Sarr, la poursuite des économies d'énergie, la sécurité sur les voiries, ainsi que la mobilité douce. Donc, beaucoup de thématiques déjà dans cette petite séquence. Alors, la mobilité douce, parlons-en, c'est une de vos priorités à tous les trois. Et alors, c'est notamment de Vision, et rappelons-le, vous étiez, pour peut-être corriger la séquence, vous étiez chef de file de Choisir Ensemble. Donc, une priorité, la mobilité douce ? Alors, la mobilité douce, oui, est une des priorités des habitants, des habitants de nos quartiers, qui nous font souvent la remarque. C'est-à-dire que moi, je suis le réceptacle de beaucoup de personnes qui nous font des remarques, soit en colère, soit qui sont des remarques plus posées. Mais le fait d'avoir des grandes routes, comme celle de Jalais, qui sont de véritables balafres pour nos villages, ce sont des grandes routes qui auraient pu être aménagées en 2012. Si la majorité actuelle n'avait pas rejeté ce projet, nous serions maintenant avec une grande route aménagée. Et nous sommes en 2024, 12 ans plus tard, et il n'y a toujours rien par rapport à cette grande route. Donc, ce qui est important pour les villageois, c'est d'avoir des cheminements sécurisés, pour que leurs enfants puissent aller dans les écoles de manière sécure et sans prendre de risques. Quand une maman me dit « moi, je ne viens pas à l'école, je ne laisse pas mon enfant aller à pied à l'école », eh bien, c'est quelque part un échec pour nous, membres politiques de cette commune. Et ce serait quoi vos priorités, justement, en termes d'aménagement, alors ? Alors, l'aménagement, je vous le dis, justement, passer à travers ces grandes routes de manière plus sécure. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ces grandes routes qui sont des... Donc, de centres de villages ? Oui, tout à fait. Dans les centres de villages, on doit vraiment travailler sur cette sécurisation, parce qu'il y a trop de dangers sur nos routes, beaucoup de charrois qui passent à travers notre village. Peut-être que ce sont des véhicules qui n'ont peut-être même rien à y faire. On doit travailler là-dessus, amener des installations type dispositif physique pour ralentir les véhicules, etc. C'est vraiment une des choses les plus importantes pour notre groupe. C'est d'améliorer cette sécurité et d'améliorer la mobilité. Vous avez une réponse, M. François, parce qu'on parle d'un projet qui a été raté, abandonné par la majorité. Peut-être une réponse. Donc, on va le rappeler, c'est aussi des voiries régionales, cette traversée. Oui, ce sont des voiries régionales, et c'est vrai qu'on s'est opposé depuis le départ à cette proposition qui avait été faite de l'aménagement de la traversée de Jalais. On parle de la traversée de Jalais. Maintenant, je pense que depuis plusieurs années, on aurait dû refaire cette traversée de Jalais. C'était prévu en 2023 au niveau du SPOE, mais ils ont eu des soucis de personnel, etc. Donc, le service public de Wallonie ? Le service public de Wallonie. Donc, ils ont des problèmes d'ingénieurs et de personnes qui peuvent s'occuper du projet. Le projet va évoluer d'une manière tout à fait autre. Ce qui était proposé à l'époque n'est vraiment plus d'actualité. Maintenant, ça va être un autre aménagement. Mais cet aménagement dépend du SPOE, donc de la Wallonie. Et le coût également, pas à charge de la commune de Jalais, ce qui était un peu le cas par le passé, même s'il y avait des subsides à la clé, etc. Et ici, on les attend depuis des années. Normalement, ils devaient commencer en 2023. On est en 2024, rien n'est fait. Et on parle éventuellement de peut-être 2026. Mais là, ce n'est pas dans nos mains. C'est dans les mains du SPOE. Vision, on refait les choses différemment. Comment est-ce qu'elle, justement, elle aurait accéléré ? Parce que c'est une route régionale. Alors, vous dites, c'est dommage que ça ne soit pas fait. Mais finalement, est-ce que c'est dans les mains de la commune ? J'entends souvent ce discours de M. François Lé qui nous dit « ce n'est pas ma faute, c'est une voie régionale ». Il n'empêche que la sécurité routière, c'est le bourgmestre de la commune qui en est responsable pour ses citoyens. Dès lors, on doit faire le maximum pour mettre en avant nos besoins auprès du SPOE. Ce sont des gens qui sont tout à fait à l'écoute. Et je pense que depuis 12 ans, on se rend bien compte que c'est un problème qui nous occupe au quotidien. Enfin, j'aimerais quand même qu'il n'y ait pas un accident, qu'il n'y ait pas un enfant qui se fasse écraser par un camion parce qu'on n'aura pas pris des décisions en temps et en heure, que ce soit en OSPOE qu'au niveau du bourgmestre. M. François Lé. Oui, je vais faire une réponse parce que je pense qu'au moins deux fois par mois, on écrit OSPOE pour des demandes de citoyens et notamment des demandes de passage pour Pyrton au travers des nationales qui sont, c'est vrai, très fréquentées. Je vais prendre un exemple marquant. C'est par exemple le délai, ce qui se trouve à Tiège où il y a une traversée de la nationale. On demande depuis des années qu'on aménage un passage pour Pyrton. Le OSPOE refuse. La commune n'a aucun pouvoir pour aller installer un passage pour Pyrton. Ça dépend de leur service et de leur bon vouloir, enfin pas de leur bon vouloir, de ce qu'ils veulent bien faire. Et un non est un non. Mais je vous assure, je parie que deux fois par mois, on écrit OSPOE pour des demandes de la sorte parce qu'on est quand même traversé par beaucoup de nationales. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules qui y passent. Alors Charline, oui Maria, justement dans votre sondage, la majorité de Jalétois se sentent en insécurité le long des routes en raison d'une vitesse excessive. Que comptez-vous faire avec Action Citoyenne, sachant que ces routes justement sont souvent régionales ? Donc oui, les routes sont souvent régionales. Maintenant, en termes déjà d'insécurité, ce qui manque notamment, c'est des aménagements de trottoirs, de pistes cyclables et de zones aménagées qui permettent aux mobilités douces de pouvoir interagir dans les différentes voiries. Que ce soit sur le SPOE ou les voiries communales, il y a moyen de trouver un consensus avec le service public de Wallonie pour trouver des aménagements qui pourraient améliorer vraiment la situation pour les citoyens qui n'osent même pas prendre le vélo pour aller à l'école ou pour se déplacer. Et ce qui est un enjeu majeur pour l'avenir, c'est les mobilités douces. Et donc, il y a aussi tout ce qui est vitesse excessive. Donc, il y a déjà des radars qui sont installés. Il y a moyen de travailler sur des radars préventifs et de la sensibilisation au niveau communication sur le terrain. Vous parlez de routes aussi communales et là vraiment dans une emprise. Il y a des routes auxquelles vous pensez justement ? Notamment dans les liaisons entre le centre du village et, je vais dire, les routes avoisinantes. Il y a très peu de trottoirs, il n'y a pas de pistes cyclables et pourtant, c'est des chemins qu'on utilise et qui relient notamment des chemins de balade et autres. Il y en a plusieurs, je n'ai pas un en particulier, mais voilà, c'est une réalité. Entre les différents chemins, la liaison ne se fait pas en sécurité pour le citoyen. Alors, M. Franchelet, plusieurs projets de liaison 12 pourtant sont lancés. Oui, il y a notamment la Grande Dorsale qui part du Ravel à l'avenue Jongen et qui va rejoindre le lac de la Gileppe à travers des liaisons, pratiquement aucune traversée de Grande Voirie, si ce n'est à Jalet où il va y avoir la traversée de la rue de la Fagne. Sinon, ça va faire 13 kilomètres de voies lentes qui vont être aménagées. On est en cours de le faire. On a déjà commencé la première liaison entre le Ravel et la Place de Sars. Bientôt, on va être l'aménagement du chemin du sang. Jusqu'à Tiège, c'est ça ? Jusqu'à Tiège, et puis de Tiège, on s'en va sur Royaume-Prix. Tout ça est déjà finalisé pratiquement. Les travaux vont commencer cette année, en tout cas pour le chemin du sang. Les autres projets sont déjà en cours. Également, la liaison entre la Gileppe et Charnot fait partie de notre CLDR, la fiche numéro 1 qui a été déposée chez le ministre, dont on attend la réponse. Donc là, c'est 13 kilomètres de voies sécurisées. C'est la commission de développement rural. Donc un ensemble de citoyens. Oui, c'est ça. Une consultation citoyenne, qu'on s'est réunis au moins pendant deux ans avec les citoyens, qui ont défini les priorités et le projet qu'ils ont proposé. Et celui-là, les liaisons douces, c'est hyper important. Et on est en cours de le faire. Et c'est vrai qu'au moment, cruellement, mais comme toutes les communes, je pense, de pistes cyclables, etc., et de trottoirs, c'est en cours via le plan Pimassi, qui a été lancé par la Rége-Rouallonne en 2022 jusqu'en 2024, jusqu'à la fin de cette année. Et là, on réalise des trottoirs qui vont être notamment réalisés à Trois-Fontaines, des liaisons douces avec l'intermondalité, avec le chemin des vaches, et des pistes cyclables qui vont être aménagées, notamment avec le chemin du sang. – Alors, peut-être, ce chemin des vaches, on en a parlé aussi dans la séquence, il a fait couler beaucoup d'angles, il a déclenché une pétition. Alors, pourquoi l'avoir main nue, en fait, ce bétonnage en partie du chemin des vaches ? – Le chemin des vaches, c'est un endroit, je ne veux pas dire stratégique, mais à la commune de Jalais, il y a le Pimassi. Le Pimassi, c'est un dégré de la Rége-Rouallonne qui définit des lieux d'intermondalité. On a la chance, j'en ai, d'avoir un lieu d'intermondalité important, qu'on appelle XL, parce que nous avons un parking de convoiturage, il y en a Redbus Express qui vient demain le midi et qui rejoint Verviers, et ce lieu d'intermondalité est défini par le décret, et c'est Arzelier. Et à partir de ce lieu d'intermondalité, on peut créer des chemins de liaison qui vont amener la mobilité douce vers ce point. – Il faut commencer par là. – Et on doit commencer par là. Le SPOE qui est venu sur place, etc., ne veut pas qu'on commence à une extrémité pour venir à cet endroit-là. On doit partir de cet endroit-là et amener les personnes via une mobilité douce. On a déjà la liaison entre le Ravel et le centre de Sartre qui passe juste à côté, mais ça c'était déjà prévu. Et le chemin des vaches, en fait, relie le chemin de l'école qui va à Sartre au Royer. Et c'est vraiment un chemin qui répond à l'intermondalité par excellence. Et on a bien des subsides. Et c'est dans un périmètre qui est défini à partir de ce point central d'intermondalité qui est le parking d'Arzelier. Donc voilà pourquoi on a décidé, et la région Wallonne est venue sur place, ils ont validé, ils ont validé le projet, on n'a pas fait n'importe quoi non plus, on a pris un bureau d'études spécialisé, on a fait des avant-projets qui ont été modifiés en fonction des réactions et puis des problématiques qui ont été soulevées sur les écoulements des eaux. Puis on a trouvé une solution qui, je pense, est la meilleure, avec un bétonnage du chemin sur 2,20 mètres de l'arche qui est très très peu et 40 centimètres de gravier, etc., de part et d'autre. Donc on arrive à un chemin de 3 mètres de l'arche, on ne touche pas aux ailes, on n'enlève pas les ailes, on n'en bat pas des arbres, on fait de l'élagage pour que des machines puissent passer. Enfin, tout est prévu. Ça va augmenter la biodiversité parce que toutes les études montrent que quand on fait ce genre de travaux, on augmente la biodiversité. On ne touche pas non plus au chemin des hérissons qui ont été faits par les enfants. D'ailleurs, on a soumis le dossier à tous à pied, qui est enseignementsentier.be, qui ont validé un autre projet. Donc, il faut qu'on commence par quelque part. Et puis après, bien évidemment, on ne va pas faire que le chemin des vaches. On va partir vers Nivzé et vers le Stocké et vers le Wayé. Mais il faut bien démarrer à partir de ce point central qui est l'intermodalité du parking d'Arzalier. Charline Maria, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la majorité ? Vous comprenez l'impératif de partir d'un point stratégique dicté par la région Wallonne ? Je comprends le poids de départ de la région Wallonne. Maintenant, il y a des aménagements. Il y a plein d'autres choses que le béton. Je pense que le citoyen est vraiment attaché à son côté rural et veut ne pas voir le paysage se transformer en béton, justement. Les jalétois sont vraiment attachés à leurs racines et notamment à leur paysage. Et je pense que les chemins de liaison peuvent être aménagés de manière à ne pas être bétonnés tout en rencontrant les mêmes fonctions qui sont proposées dans le projet PIMACI. Comme quoi, par exemple ? Comme un revêtement ? Il y a des bétons perméables. Il y a des aménagements aussi avec différents matériaux qui permettent une perméabilité à 100% et qui ne va pas générer des écoulements des eaux sur les côtés, surtout avec les différentes problématiques de gestion des eaux qu'on a eues ces dernières années. Pour Vision aussi, les citoyens n'ont pas été assez écoutés. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la majorité ? C'est un débat qui nous occupe depuis de longues années avec la majorité. Le plan PIMACI, il faut savoir que ce sont des décisions qui sont prises. On a une enveloppe budgétaire qui nous permet de travailler sur différents endroits. Des trottoirs à certains endroits de la commune, nous sommes tout à fait pour ce type d'installation. En revanche, il est important d'entendre, de dialoguer et de décider. Le citoyen, le 22 décembre 2023, il y a eu une interpellation citoyenne qui a été déposée auprès du collège communal, d'une personne qui représentait un collectif de Sars. Ce sont des gens qui habitent sur place, ce ne sont pas des gens qui viennent de loin. Ce sont des personnes qui habitent vraiment à Sars et qui ne souhaitent absolument pas, en aucun cas, voir ce chemin bucolique, ce chemin pédagogique utilisé par l'école pour pouvoir en faire un chemin bétonné. J'entends M. François Lé qui me parle que bétonner, ça risque d'augmenter la biodiversité. J'ai quand même un grand doute là-dessus, mais enfin peu importe. En revanche, je pense que ces sentiers-là doivent rester ce qu'ils sont. Je pense qu'il y a des autres solutions. Il y a aussi un parking de covoiturage à Tiège, par exemple, qui aurait pu être utilisé ou on pourrait très bien faire venir la ligne express le 21 plutôt que de la faire venir à Solouaster. Des choses étaient possibles. Il faut savoir que dans l'analyse que moi j'ai vue durant nos discussions au Conseil communal, deux personnes ont rendu un avis positif sur l'intérêt de bétonner ce chemin. Et dans ces deux personnes, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de vélo de leur vie, qui ne travaillent plus. Dès lors, il ne faut pas faire l'amalgame entre un cheminement de loisirs et un cheminement pour aller travailler. Quelles sont les personnes qui vont réellement utiliser ce sentier qui est très pentu, on est au-delà des 4% qui seront en Ravel, pour se retrouver au parking de covoiturage de Solouaster ? Je pense que le nombre de personnes est tellement infime que cela ne rencontre pas les attentes des gens. Donc, ce que vous auriez fait à la place alors ? Moi, je l'aurais laissé exactement dans l'État et j'aurais fait un cheminement avec la région Wallonne. Depuis Tiège ? Depuis le stocker, c'est l'endroit le wayé, comme on l'appelle. Il y a une possibilité de monter jusqu'à la rue de l'école. La rue de l'école, un cheminement qui était prévu. Retourner sur le centre de Sarre et puis alors on arrivait au rompois de Tiège. Et là, on prenait le bus, on mettait sa voiture. C'était faisable. Le problème, c'est que, et ça c'est quelque chose que je reproche à la majorité actuelle, c'est le manque d'écoute. Moi, je ne fais qu'écouter les gens et reporter ce que certaines personnes me disent par rapport à des décisions qui sont prises. Il est important de pouvoir écouter les gens, de dialoguer avec eux et puis après de prendre des décisions, c'est vrai. Mais là, je me rends compte qu'on est devant un déficit de communication et d'écoute. Et si demain, vision est au pouvoir, alors comment est-ce que vous allez faire pour inclure davantage les citoyens ? Alors, il est clair que nous souhaitons mettre davantage les citoyens en discussion, par exemple. Restons sur le cas du chemin des vaches. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas proposé une consultation citoyenne, par exemple ? Pourquoi est-ce que ne pas dire pour ou contre la bétonisation du chemin des vaches ? Vous allez voir ce que le résultat va sortir, c'est que personne n'en veut. Donc voilà, le citoyen, on ne peut pas lui donner l'autorisation de venir voter une fois tous les 6 ans et puis après, vous ne se racassez pas, on va s'occuper de tout. Et non, le citoyen, pour des grands dossiers, tels que le chemin des vaches, le CPS, l'ancienne maison communale de Sars, qui est aussi un poids pour lequel la majorité n'a pas dialogué avec les gens. Je pense que si M. François Lé avait rencontré les gens en amont, on aurait perdu moins de temps, les gens auraient peut-être compris les choses et on aurait peut-être avancé plus vite sur quelque chose qui, sur le fond, ne nous dérangeait pas, la transformation de l'ancienne administration communale de Sars, mais qu'il fallait écouter les gens parce que c'est leur lieu d'habitation. Je veux dire, on ne peut pas décider tout le temps la place des gens. Et ce n'est pas parce que le 13 octobre, ils vont voter, que pendant 6 ans, on va tout faire pour eux. On n'est pas l'alpha et l'oméga, on doit écouter les gens. – Alors, je vous laisserai répondre, mais peut-être un mot, Mme Marien. Vous aussi, vous comptez mettre le citoyen au centre, acclure plus de participation citoyenne si demain vous êtes en majorité. Et comment ? – D'ailleurs, nous, on a commencé le développement de notre groupe Action citoyenne par des sondages. Donc, on a initié quelques sondages pour avoir les intentions et surtout les avis du citoyen. D'ailleurs, notre structure est vraiment basée là-dessus. On a avancé petit à petit, on a déjà fait trois sondages. Nous, on compte vraiment continuer dans cette optique-là, d'intégrer le citoyen en termes de projets, comme par exemple à la CLDR, il y avait une grosse partie de citoyens qui avaient été intégrés dans la réflexion au niveau des fiches et des projets. Maintenant, c'est quelque chose qui prend du temps en amont avant de lancer les projets. Maintenant, tout projet qui est monté avec les citoyens permet notamment une réalisation plus aisée, une compréhension du public. Et c'est la clé de la réussite de certains projets. On parle notamment de la transformation de bâtiments, mais c'est des bâtiments qui font partie du paysage, où le citoyen est attaché. Et je pense que tout citoyen qui habite à côté ou aux alentours est concerné par cette problématique-là. Et donner son avis, alors maintenant, il faut trouver un consensus pour que le projet puisse aboutir. Ça, c'est certain. Maintenant, je pense qu'en discussion, il y a moyen de trouver beaucoup de solutions ensemble plutôt que seul au niveau de la commune. Alors, Michel François, les légères et toi ne sont pas assez écoutés par la majorité en place ? C'est ce qu'on me dit toujours. Mais je vois, suite aux élections, que la majorité de la population nous font quand même confiance. Donc c'est déjà quand même un relevé que j'aime dire. Et à la commune de Jalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la commission locale de développement rural, ce sont des citoyens. On a une CCATM, qui s'occupe au niveau de la mobilité et de l'urbanisme. On a un ATL, donc là, c'est l'accueil temps libre au niveau des écoles, où ce sont des citoyens également. On est en train de faire un schéma de développement communal où il y a des consultations citoyennes par Internet ou qui ont été nombreux à répondre. Il va y avoir des enquêtes publiques, il va y avoir des tables de participation, des ateliers de participation. On est en train de lancer un plan de mobilité communale où il va y avoir des enquêtes aussi publiques avec des consultations citoyennes. À un moment donné, il faut décider pour avancer parce que sinon, on n'arrivera nulle part. Ici, si on revient sur... Je vais dire deux mots sur le chemin des vaches parce qu'on nous dit qu'on aurait pu utiliser d'autres matériaux pour la couverture du sentier. Tout à fait. On a proposé à la région Wallonne des nouveaux matériaux qui sont bien filtrants, etc. C'était refusé par la région Wallonne parce que ce sont quand même eux qui nous donnent les subsides. Donc ils ont dit qu'il n'est pas question de lier ces matériaux. On n'a pas de retour sur le temps de la qualité de ces matériaux ni si ces matériaux vont résister vu la pente du chemin. Donc ils n'ont pas voulu qu'on change de matériaux. Ça, c'est une première chose. On ne fait pas exactement ce qu'on veut. Maintenant, pour le reste, je trouve que les citoyens, et je vous assure, on peut dire qu'on consulte les citoyens. Je veux bien. Mais dans l'enquête qu'on a faite au niveau du SDC, donc du schéma d'éveloppement territorial, on a presque 500 personnes qui ont répondu. Au niveau de l'enquête de madame, je suis très bien. Ils ont 117 personnes qui répondent. Donc à un moment donné, c'est très bien. Et c'est bien de les consulter. Mais à un moment donné, il faut décider parce que sinon, on va rester sur place. Ce qui ne sera pas octroyé, enfin décidé, au niveau des projets du plan PIMACI pour fin 2024, c'est perdu. Donc à un moment donné, il faut décider d'avancer parce que si on consulte, on consulte, on consulte, à un moment donné, ça ne va pas. Il faut que quelqu'un décide. Alors nous, nous sommes aussi allés consulter les jalais et toi dans notre camionnette, la Vedia Box, dans notre studio mobile. Et je vous propose de les écouter. Les citoyens sont-ils suffisamment écoutés par les autorités communales ? Oui, on a plusieurs candidats qui sont tout près de nous à qui on peut poser des questions quand c'est nécessaire et qui essayent de nous répondre au mieux. Chaque fois que j'ai pris contact avec les autorités communales, je n'ai pas été déçu. Pas toujours. Surtout pour les chemins qu'on a fait en bétonnée et tout ça. Le chemin des vaches aménagées en liaison d'eux, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Ça devrait rester un chemin pour moi. Pas d'avis sur la question, ce n'est pas tout près de chez moi. C'est pas plutôt une bonne. Mauvaise idée. Je trouve qu'il y a trop maintenant de béton. J'ai mieux rester en campagne avec mon chemin. Les atouts touristiques de Jalais sont-ils suffisamment mis en avant ? Pas tellement. Il se passe des choses, mais on n'est pas suffisamment réformés. Moi, j'estime que le lac de la Gileppe, tout ça, l'environnement, les routes fagnes, tout ça est vraiment parfait et d'ailleurs, ça attire énormément de touristes. Je pense qu'il y aurait possibilité d'augmenter peut-être un peu le tourisme sur Jalais. Sur la commune de Jalais, ce qui manque, c'est... Peut-être une plaine de jeux un peu plus grande sur Nivzé. Plus de commerce. Si on doit aller à la commune faire quelque chose, il faut se taper Jalais quand on habite à Coquepang ou à Sardes. Eh bien, je ne vois pas très bien ce qui manque. Plus de bus. Quand je devais aller travailler à Verdi, je devais prendre trois bus. Alors, plus de bus, Vincent Swarton-Brooks. Vous en réclamez aussi plus de bus, notamment pour les jeunes. Mais là aussi, c'est de nouveau le tech qui gère ça. Alors, comment est-ce que vous allez procéder ? Alors, on a questionné un petit peu, comme ma collègue, on a fait des sondages aussi, puisque c'est notre manière à nous de pouvoir parler avec les citoyens. Eh bien, on a fait après un sondage qu'on a lancé en 2023. Ils mettaient en lumière que les adolescents souffraient d'un manque de bus et de fréquence de passage de ces bus. Et donc, nous avons questionné l'OCMB. Alors, l'OCMB, c'est l'organe de consultation du bassin de mobilité. Et ils nous ont répondu que, suite à notre intervention, ils allaient évaluer et que, pour eux, il était important de prévoir notamment d'améliorer la ligne 390 et E21, qui desservent Jalais. C'est une évaluation qui débouchera sur un plan d'action, qui permettra d'apporter des améliorations à l'offre en transport en commun à Jalais. Et ce, sans attendre un déploiement de plusieurs années. Ça veut donc dire que, nous, quand on est dans l'opposition, on travaille aussi. On essaie de parler avec les gens. Vous savez, j'ai fait 36 propositions à M. François Lé durant la mandature. Ça veut dire une proposition tous les deux mois, à un tous les deux conseils. Ceci est vraiment quelque chose qui occupe les jalétois, non seulement les jeunes, mais également les aînés. Pour cela, on a d'autres solutions. Vous savez combien de temps il faut, Mme Michel, pour faire Sars-Jalais, distance 9 km en bus ? Eh bien, à un certain moment de la journée, c'est deux heures. Il faut descendre à Verviers depuis Jalais et remonter sur Sars. Ça, c'est quelque chose de tout à fait impossible, inacceptable pour nous en 2024, alors qu'on nous prône la mobilité. Je pense qu'une de nos propositions, le taxibus, c'est un taxi qui servirait non seulement aux seniors, pas nécessairement comme c'est le cas pour le moment pour emmener une personne chez le médecin, mais d'offrir une plus large offre à ces personnes. Je m'explique. Par exemple, des citoyens qui souhaitent qu'ils habitent sur Loistair et qui souhaitent rencontrer une personne qui habite sur Easter pour aller prendre un café à Jalais, eh bien, ce sera possible avec un taxibus. Taxibus qui sera entièrement financé par un partenariat privé-public. Les chauffeurs, ce seront des articles 60 proposés par le CPS, donc une remise à l'emploi de personnes qui sont au chômage. Et on peut même imaginer que ce taxibus puisse servir le week-end, par exemple, pour amener des jeunes à la maison des jeunes de Sars. On entend souvent, bah oui, on n'a plus de maison des jeunes à Jalais, c'est embêtant. Effectivement, c'est embêtant pour nos jeunes. Maintenant, si on peut trouver une solution pour que ces enfants puissent aller faire du récréatif, ces ados à la MJ de Sars, ou que des élèves, des personnes, des jeunes, qui vont, je ne sais pas moi, faire du sport, que ce soit du football ou autre, eh bien, qu'on puisse utiliser ce taxibus pour relier les gens. En fait, ce qui manque, c'est qu'on doit relier les gens. C'est un petit peu ce qu'on entend, en tout cas, dans les propos des jeunes. Ils habitent dans un très beau village, mais ils en ont assez de ne pas pouvoir en sortir quand ils le souhaitent. Alors, chez Action Citoyenne, on pointe aussi le prix des terrains à bâtir, qui est inaccessible pour les jeunes ménages, qui sera un frein à l'installation des jeunes ménages. Et c'est vrai qu'on a le prix d'une maison à Jalais de 334 000 euros. Je crois que c'est le record de l'arrondissement, en moyenne. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce propos-là ? Donc, à ce niveau-là, il y a un projet qui a déjà été initié avec le CLDR, de quelques maisons de logements tremplins, qui pourraient être une aide aussi pour des logements, avec un loyer modéré, en respectant certaines conditions. Donc ça, c'est une partie. Nous, on s'est renseignés au niveau de la commune pour avoir le pourcentage de parcelles non bâties. Donc, ça a été un petit combat pour pouvoir avoir une réponse. Parce que nous, en tant que citoyens, on n'a pas accès aux dossiers et à la matière première et aux informations clés de la commune pour pouvoir avancer et travailler sur des projets plus en profondeur. Donc nous, avec les infos qu'on nous donne, du mois de juin, on a dû attendre le mois de septembre pour avoir une réponse à notre question. C'est un peu long, mais en réfléchissant et tout ça, et en reposant des questions, on est arrivés. On a 4% de parcelles non bâties. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bâtissables et constructibles. Donc nous, notre volonté est de vraiment vouloir avancer sur ces terrains-là et de proposer des solutions aux citoyens. Parce qu'un jeune, actuellement, il habite Jalais, il quitte le foyer, il va travailler. Pour se loger, où est-ce qu'il va ? Il est obligé de quitter son village ou d'aller ailleurs pour une question de loyer. Il y a très peu de locations, notamment avec la prolifération des gîtes. Alors je ne dis pas qu'il faut supprimer les gîtes, mais il faut les contrôler. Ça ne doit pas être un village ou une commune d'Ortois où on n'a que des logements qui servent de gîtes. Il faut vraiment des habitants pour faire vivre le village. Et ce n'est pas le cas pour le moment ? Ils ne sont pas contrôlés ? Je vais dire, à ce niveau-là, je n'ai pas ma mise sur les dossiers parce que je n'ai pas accès. Donc en tant que citoyen, c'est des données que nous n'avons pas pour le moment. Et nous souhaitons vraiment travailler là-dessus pour pouvoir disposer des données nécessaires pour monter un projet et proposer quelque chose. Parce que les familles qui veulent s'installer à Jalais, c'est soit des gros montants, soit ils doivent trouver dans une autre ville, à côté ou à proximité, pour rester dans un périmètre et profiter du cadre rural aux alentours. – Du François, d'utiliser les parcelles à bâtir dont dispose la commune, c'est ça, donc propriété de la commune, c'est une possibilité ? – Comme on l'a dit, la CLDR s'est penchée sur ce projet et notamment avec les logements qu'elle pouvait éventuellement construire. La CLDR, ce n'est pas moi, je le signale, ce sont les citoyens. Quand on a eu le coup d'un logement qu'on allait construire pour deux personnes de la commune de Jalais, et espérer que ce soit des gens de la commune de Jalais, parce qu'il faut des critères, mais il faut respecter aussi une libre concurrence, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les terrains de la commune de Jalais, on ne peut pas dire c'est pour un Jalais et toi, mais dans ce cadre-là, on avait trouvé une solution, donc c'était possible. Un logement allait coûter à la commune de Jalais pour deux personnes 460 000 euros, je pense, à la grosse louche. Et la CLDR a décidé de ne pas poursuivre dans ce dossier-là parce qu'ils estimaient que l'argent investi par la commune pour deux, pour un couple, était vraiment trop important et ils ont préféré partir sur la fiche numéro 1 qui est les liaisons douces. Vu aussi le coût de subvention qui était inférieur aux liaisons douces dans le programme de la CLDR. – Jalais-Marien, vous pointez aussi pour les jeunes, si on retourne encore sur les jeunes, le manque d'infrastructures sportives, qu'est-ce que vous visez à ce niveau-là ? Quelles sont vos ambitions à ce niveau-là ? Si vous êtes en majorité. – Donc, voilà, nous n'avons pas de hall omnisport et en effet, vu que les villages sont fort dispersés sur la commune, pour aller réaliser certaines activités, il faut à chaque fois la voiture, les bus sont fort limités. Donc, on est obligé de sortir du village ou d'aller à Spa pour aller à la piscine ou sur Verviers. Donc, je ne dis pas qu'il faut une piscine à Jalais. Maintenant, ce qui peut être possible, c'est surtout des partenariats avec les villes aux alentours. Donc, notamment ici, la commune de Baleine avait contacté la commune pour avoir un partenariat et avoir d'un subside plus important pour la construction d'un hall omnisport avec Welkenrad. Et donc, je pense que c'est avec des synergies. Si on ne sait pas avoir de hall omnisport chez nous en interne, il est possible de travailler avec les acteurs extérieurs et notamment les villes aux alentours qui sont demandeuses et qui se retrouvent dans la même situation que nous. Et je pense que tous ensemble, il y a moyen de pouvoir créer quelque chose de bien pour nos jeunes qui ne doivent pas tout le temps voyager à gauche et à droite pour réaliser un sport. – Ça se ressemble, je vois que vous hochez de la tête. – Aux propositions de votre collègue, enfin, oui, de votre… – Ma collègue. – Dites-moi. – Tout à fait, mais j'entends très bien ce que Mme Marianne vient de dire et je ne peux faire qu'abonder dans son sens. La supercommunalité, c'est une solution parfaite. Hier, une dame m'écrit en disant, je ne comprends pas pourquoi je dois payer 7 euros pour une demi-heure à la piscine de spa, alors que ma fille est en train de faire son entraînement. Eh bien, nous aurions pu, avec la majorité, nous en avons parlé lors d'un conseil communal, proposer une solution pour que, par exemple, il puisse y avoir des prix plus attractifs pour les Jalétois, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de cette belle piscine qui se trouve à deux pas de chez nous. Donc, effectivement, pas de frais dispendieux, mais vous savez pourquoi la commune de Jalé a perdu ses étoiles ? Vous avez vu que les étoiles de l'Adepte, ça avait disparu du ciel Jalétois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour pouvoir obtenir ces étoiles, on doit avoir des transports en commun qui amènent les enfants, les adolescents, les sportifs vers ces centres-là. Force est de constater qu'on est très loin du compte. Raison pour laquelle on revient avec notre taxibus. Donc, oui, effectivement, le sport est le parent pauvre. Il n'y a pas que... Moi, je suis... Mon fils est au football club de Sars et j'en suis très ravi. C'est un très bon club. Je suis pour les terrains de football également. Mais j'entends que des jeunes, à Thiers, par exemple, souhaiteraient une petite infrastructure de quartier, donc une pisque, pour y faire du sport. Eh bien, voilà, ce sont des choses qu'on peut faire avec Infrasport. Je tiens à dire qu'il est important aussi que la majorité s'habitue plus à recourir aux subsides, car les subsides sont là pour être utilisés. Et quand on passe par Infrasport, on est sûr au moins de respecter un cadre légal, ce qui n'est pas le cas quand on ne passe pas nécessairement par eux. J'aimerais quand même rebondir sur l'Egypte, si vous me permettez, Mme Michel, parce que tout à l'heure, on a parlé d'Egypte. En décembre 2022, le 22 décembre, je questionnais M. le Bourgmestre sur le fait que le gouvernement wallon, par un décret du 8 décembre, avait déposé une circulaire pour pouvoir légiférer sur l'encadrement de ces gîtes. Et je vois que dans le programme de M. Franciolet, il y a un ensemble de règles précises à l'ouverture de gîtes qui ont été constitués. Mais en 2022, je le proposais déjà avec mon groupe ça. Donc deux ans plus tard, on réagit. Je me rends compte que sur certains points, on gagnerait à pouvoir discuter, à pouvoir dialoguer et décider ensemble. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi prégnant, ce manque d'écoute sur des propositions qui sont faites. Et il y en a d'autres. Donc vous parliez du sport, mais je pourrais penser aussi au parc national. Au parc national, M. le disait tout à l'heure dans son reportage que ça manquait un peu de parking. Écoutez, manque de parking, oui, il en manque. Et donc quand vous vous retrouvez, comme on l'a vécu à une certaine époque, où les gens viennent beaucoup dans le parc naturel des Hauts-de-Fang, eh bien ils y viennent parce que c'est un superbe endroit. Mais cet endroit-là, on aurait pu l'aménager. 13 millions d'euros perdus par la conférence des bourgmestres, dont M. Franciolet était le président à l'époque, qui nous sont passés sous le nez. C'est pas rien, ça aurait pu amener beaucoup plus de touristes, dans un tourisme tout à fait légiféré, un tourisme raisonné, avec des écoles qui seraient venues sur la fagne. Et donc ça nous aurait permis d'avoir, pour moi, des retombées économiques pour tous les citoyens et pour tout l'horeca de nos villages. On va laisser répondre brièvement M. Franciolet. Notamment au niveau des gîtes, ils sont contrôlés maintenant ? Oui, moi je veux bien en 2022, mais depuis juin 2023, l'ouverture de la gîte est soumise à permis. Avant, ça n'en était pas, donc on n'avait pas de moyens de levier. Maintenant, depuis juin 2023, toute ouverture de gîtes est soumise à permis, comme je viens de le dire, avec des règles qu'on s'est fixées pour essayer d'être équitables vis-à-vis de toute ouverture de la gîte. Et maintenant, il y a peu d'ouverture de nouveaux gîtes. Il faut qu'ils répondent à certaines conditions qu'on s'est fixées, notamment, on veut absolument maintenant que les gens habitent dans le bâtiment où il y a des gîtes. Parce que là où il n'y a pas, le propriétaire n'y habite pas. Ça se passe toujours mal. On a des plaintes de tout le voisinage, avec du bruit, pendant toute la nuit, etc. Par contre, quand les propriétaires sont habitables juste à côté, on n'a pas ces problèmes. Il faut aussi, on ne permet plus l'ouverture de gîte, on va dire uniquement dans les centres des villages, parce qu'on essaie de garder ces logements pour des ménages, etc., pour qu'ils puissent avoir accès aux bus, aux écoles, aux commerces, etc. Donc, parce que la problématique, je veux bien qu'on parle d'un taxi-bus, mais c'est le tech qui doit assurer le transport. Ce n'est pas la commune de Jalais. Financièrement, elles ne sauraient pas le faire ? C'est quand même très complexe, parce qu'on dit, oui, on va prendre des articles 60. Il faut d'abord qu'ils aillent un permis pour pouvoir conduire des personnes qui soient en nombre suffisant, parce que ce n'est pas une personne qui va pouvoir assurer un taxi-bus pendant même les week-ends et pendant la semaine, etc. C'est beaucoup de personnes différentes. Et des articles 60, capables de conduire un bus, je ne pense pas qu'il y en a sur la commune de Jalais et dans les communes voisines non plus, parce que je pense qu'ils trouvent très facilement du travail. Parlons peut-être maintenant justement argent, parce que c'est parfois le nerf de la guerre. En tout cas, c'est compliqué pour les communes, mais pour le moment, les finances de la commune de Jalais se portent bien. Et pour actions citoyennes en matière de fiscalité, il faudrait récompenser les bons prieurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Oui. Donc, actuellement, suite à notre sondage, ce qui nous est apparu, c'est que celui qui trie bien et qui fait des économies et qui met très peu ses conteneurs, a normalement, paye quand même sa taxe de base. Maintenant, en fonction du nombre de kilos et de la réduction, ce qui est revenu au niveau des citoyens, ce serait d'avoir un boni, en tous les cas, par rapport à cette taxe ou qu'elle soit diminuée, parce qu'actuellement, un bon trieur n'est pas le mieux récompensé. C'est juste qu'il paye moins... Le surcoût ? Le surcoût. Et certains, je vais dire, tout ce qui est déchets verts et ceux qui ont un compost chez eux, n'en mettent pratiquement pas. Et certains n'arrivent même pas à remplir leur poubelle. Et donc, la mettre à rue, pourquoi ? Pour ne pas que ça reste chez eux. Et donc, ils ont réduit la taille des conteneurs. Et il est important pour eux, à partir du moment où moi, je trie bien, pourquoi je ne pourrais pas avoir une réduction par rapport à quelqu'un qui trie plus et dont le surcoût, ah ben oui, le surcoût, ils le payent parce qu'ils le produisent. Donc, voilà, c'est vraiment une donnée qui est revenue au niveau de notre sondage. D'ailleurs, nous avons interpellé la commune à ce sujet qui nous a répondu qu'ils allaient faire l'étude après un an d'utilisation des conteneurs. Mais nous n'avons toujours pas de réponse à notre interpellation. Et alors, peut-être avant de répondre, M. François, vous souhaitez aussi revoir la façon d'octroyer les subsides ? Ce qu'il y a, c'est qu'ici, actuellement, aux ASBL, les subsides sont divisés et c'est le même montant pour chaque association. Maintenant, il y a des associations qui en ont plus besoin que d'autres. Une association qui compte 5 personnes, et une qui compte 40, n'a pas le même type de fonctionnement. Et il y aurait une possibilité de pouvoir avoir un règlement qui régit notamment la distribution des subsides et avec une charte à respecter en fonction du nombre de personnes de l'association ou des projets à monter parce que parfois, une association a besoin d'une année et pas de l'autre. Et donc, on peut pouvoir jouer pour répondre au mieux à la demande des associations. J'allais investir dans ces associations, je pense que c'est 110 000 euros, si mes souvenirs sont bons, chaque année. Pour vous, elle investit suffisamment, mais ce n'est pas assez bien réparti équitablement, c'est ça ? Oui, voilà. Je pense que la commune de Jallais est vraiment généreuse par rapport aux associations, contrairement à d'autres villes. Donc ça, on le reconnaît, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense que le subside, s'il est adapté en fonction des besoins de l'association et l'association n'a pas forcément besoin de la même somme chaque année parce que les fonctionnements et l'organisation des différents événements n'est pas le même et par rapport au nombre de personnes et c'est vraiment une réalité de terrain qui nous est revenu notamment au niveau des citoyens et je pense que cette demande-là est vraiment importante pour toutes ces associations. Peut-être une réponse rapide de M. François, est-ce que c'est envisageable de revoir finalement le règlement d'octroi de subside aux associations ? Je pourrais parler très longtemps de ça et ça se fait déjà en répartie et je n'ai pas le temps. Par contre, je voudrais bien revenir sur les finances communales qui sont quand même très excellentes. On va laisser ici en partant un bonit cumulé de 2,3 millions d'euros avec des réserves de 700 000 euros donc ça veut dire un back-line de 3 millions d'euros. Donc les gens qui vont suivre cette mandature-ci vont être à l'aise au niveau de la gestion et la gestion on l'a toujours fait en bon père de famille et de façon la plus juste possible. Maintenant, dans les répartitions, c'est vrai qu'on nous reproche ça aussi mais on prend déjà en compte le nombre de jeunes qui sont dans les clubs sportifs pour donner les subsides aux associations. On donne énormément d'argent, vous l'avez dit, 110 000 euros par an ce qui est énorme. Il faut savoir que des communes ne peuvent rien donner parce que quand elles sont sous crack, elles ne peuvent pas donner aux associations. donc je pense que dans notre programme on va insister d'ailleurs pour aider tout ce qui sont les jeunesses au niveau de leurs bâtiments pour les aider à entretenir et à pérenniser leurs bâtiments parce que ça devient compliqué. On a aidé beaucoup jusqu'à présent les clubs sportifs, maintenant on va se consacrer beaucoup plus aux jeunesses. On va garder quelques secondes pour parler d'un dernier thème les économies d'énergie parce que c'est aussi un thème important à Jalais. Charline, Maria, peut-être pour vous, vous comptez poursuivre la politique actuelle en matière de chauffage au bois des bâtiments communaux mais vous souhaitez aussi plus de bornes de recharge électrique publique et si vous pouvez expliquer pourquoi. Ce qu'il y a c'est qu'au niveau des bornes de recharge publique on les a à des points clés ou des espaces partagés maintenant au centre des villages où parfois le besoin peut se faire ressentir parce que l'installation privée n'est pas toujours possible et donc c'est une idée aussi qui a été amenée en termes de mobilité vu qu'on parle de plus en plus des voitures électriques mais c'est de proposer notamment aux citoyens de pouvoir aussi le faire au centre de chaque village et pas juste à des points clés sur l'extérieur et en termes d'énergie je sais que la mandature a beaucoup travaillé au niveau des énergies sur les bâtiments notamment les bâtiments scolaires l'école de sard mais voilà il faut continuer dans ce sens de pouvoir ré-isoler ré-aménager certains bâtiments pour continuer en termes d'énergie d'avoir quelque chose de qualité et surtout de réduction de notre consommation au sein des bâtiments alors monsieur Swarton Brooks vous aussi vous prônez finalement les économies d'énergie alors quelles sont vos ambitions en la matière parce que c'est vrai que la commune a beaucoup investi ces dernières années alors permettez-moi madame Michel vu que le temps m'est compté de revenir un instant sur la fiscalité qui nous occupe vraiment beaucoup à Jalais et donc permettez-moi de revenir quand même qu'en 2018 la majorité avait promis de ne pas augmenter le taux de taxation ce qu'elle a fait en 2020 et vous savez qu'en fait ça coûte 450 euros par ménage par salaire médian à vie en plus au Jalais-Toi alors moi je veux bien entendre maintenant on a changé on a dit ce n'est plus la fiscalité la plus basse de l'arrondissement mais c'est une des fiscalités les plus basses d'arrondissement bien que des communes comme Teux se rapprochent très fort de Jalais ou Malmédie mais offrent en contrepartie des services services aux citoyens j'entends des résidences services des activités pour les seniors des maisons de repos etc donc ce que je veux dire par là c'est qu'on peut avoir un paradis fiscal mais sur un désert social je ne vois pas vraiment l'intérêt on peut être la commune la moins taxée de l'arrondissement mais pour offrir quoi aux gens ? les personnes qui me disent qu'elles doivent terminer leur vie dans une ville à côté de Jalais parce qu'il n'y a pas de résidence services dans leur commune que fait-on pour ces personnes-là ? qu'est-ce qu'on leur dit ? je pense que des fois les taxes peuvent servir à améliorer le quotidien des gens et ça c'est important pour revenir à l'isolation je pense que et là je ne suis pas je dois arrêter ? je pense qu'il vaut mieux votre dernier tour et peut-être juste un petit mot madame Maria aussi si tu as parlé brièvement vraiment en quelques secondes des résidences services des infrastructures pour seniors ça aussi c'est quelque chose que vous souhaitez faire si demain vous êtes au pouvoir ? oui notamment ce qui pose problème c'est qu'une personne âgée qui est chez elle qui a besoin de services va tout amener sauf qu'il faut un encadrement il faut que la famille soit présente et actuellement elle est obligée d'aller dans d'autres villes aux alentours pour pouvoir avoir une maison de repos une MRS ou des soies accrues alors à la maison il y a certains dispositifs qui peuvent être mis en place maintenant c'est très léger actuellement ok une réponse très 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 rapide à ça ? tous les dispositifs existent et sont présents pour que les personnes âgées puissent rester chez elles et je peux vous dire que c'est performant au niveau du repas à domicile etc tout alors maintenant je vous propose votre dernier mot à la fin donc on commence par monsieur Swartonbos peut-être votre dernier mot bah écoutez moi je pense que le 13 octobre les gens auront un choix à faire soit le passé soit le futur soit voter pour hier ou voter pour demain je pense que notre groupe est tout à fait prêt à prendre en main l'administration communale et d'aider l'administration communale de Jalais pour avoir un avenir meilleur pour leurs citoyens madame Maria donc voilà nous sommes un groupe de citoyens et nous sommes là pour les citoyens avant tout et nous espérons vraiment pouvoir avancer avec eux et pouvoir proposer quelque chose de concret pour leur avenir pour les enfants pour tout le monde donc voilà monsieur Françolet ma bourgmasse depuis 12 ans je pense avoir montré insuffisance qu'avec mon équipe j'ai suggéré des moments très difficiles comme le Covid les inondations la crise énergétique l'inflation et j'ai su également assurer une gestion des dossiers usuels au niveau de la commune de Jalais par une présence et par une disponibilité quotidienne à la commune de Jalais et si Jalais veut rester Jalais il faut que les citoyens nous donnent encore leur confiance et votent pour nous pour le groupe MRIC OG ce 13 octobre Merci à tous en tout cas merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat merci de l'avoir suivi je vous souhaite une très bonne soirée vous nous retrouvez évidemment demain et tout le long de la semaine pour d'autres débats sur votre commune merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?